bonsoir à tous alors je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bon c'est pas compliqué à chaque fois que j'actionne mon bouton vidéo sur mon ordinateur je me mets à sourire me demandez pas pourquoi donc je suis super contente ce soir on va discuter ensemble d'un sujet qui est très peu abordé et qui pourtant à mon sens est une clé essentielle quand on entend ça quand on comprend ça et qu'on laisse descendre cela à l'intérieur de soi et bien justement ça va nous guider vers un chemin de réveil d'éveil intérieur qu'est ce qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que de quoi allons nous parler et bien on va parler de cet équilibre entre les polarités féminines et masculines alors ici vraiment je veux vous parler de cette clé fondamentale si on comprend que dans l'univers il existe deux forces qui est une force féminine une force masculine et que ces deux forces sont présentes aussi à chacun à l'intérieur de chacun d'entre nous et bien on comprend alors que pour pouvoir s'éveiller il faut venir équilibrer ces deux forces on va parler ce soir d'un juste mariage on va parler ce soir de beaucoup de choses à ce niveau là mais déjà en introduction je veux que vous entendiez et c'est déjà très fort de l'entendre que tout dans l'univers est régi par ces deux forces qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas et que nous sommes des microcosmes qui représentent le macrocosme qu'est l'univers et donc en cela chaque être incarné sur cette terre dispose d'une polarité féminine et d'une polarité masculine qu'ils soient incarnés dans un corps de femme ou dans un corps d'homme ça ne change absolument rien les deux polarités sont présentes et pour pouvoir s'éveiller pour pouvoir effectivement s'éveiller et se relier au cosmos à quelque chose de plus grand à l'énergie universelle encore faut-il équilibrer ces deux polarités et les faire fusionner s'il n'y a pas fusion comment voulez-vous que la lumière descende il n'y a pas un canal il y en a deux donc c'est compliqué donc comment qu'est ce que ces deux polarités on va un petit peu en parler plus longuement qu'est ce que ces deux polarités féminines masculine ce que je veux vous dire en guise introduction c'est que que l'on soit on va prendre l'exemple d'un homme il ya un homme par exemple qui va avoir une polarité masculine qui va être beaucoup plus forte que sa polarité féminine on va souvent dire que c'est un macho voilà donc ici je vais vous parler de des rôles qui ont été créés par ces excès de polarité je parle souvent de l'ego c'est l'une des l'une des caractéristiques de cette chaîne on parle souvent des personnages et bien ici il va y avoir des costumes qui se déguisent derrière ces polarités qui sont pas équilibrés donc par exemple un homme qui va avoir une polarité masculine trop développée et pas du tout de polarité féminine développée on va appeler ça le costume du macho par exemple mais ça peut être aussi plein d'autres costumes un homme qui au contraire va avoir une polarité féminine beaucoup des beaucoup plus développée que sa polarité masculine on va souvent dire que c'est qu'il est efféminé voilà donc ça va être c'est un gringalet ou c'est un mec qui a pas de couilles ou des choses comme ça vous voyez dans le jargon français toutes les choses magnifiques que l'on peut dire à ce sujet c'est même c'est merveilleux et la même chose au niveau des femmes donc quand on va dire qu'une femme et bien à une polarité féminine vachement développée et aucune polarité masculine équilibrée on va dire que c'est une hypersensible elle est à fleur de peau tout le temps or et sinon quand elle va avoir une polarité masculine assez développée on va dire que c'est un garçon manqué hein voilà donc voyez un petit peu déjà juste par ces petits exemples tout bête essayez de voir peut-être qu'il y a un de ces exemples qui fait résonance avec vous en fait parce que par exemple peut-être quand vous étiez petit on vous a dit ah toi tu ressembles vachement à un garçon manqué ou tiens t'es vachement efféminé ah non ça c'est des jeux de garçons tu devrais pas jouer avec ça ou ça c'est des jeux de filles et tu devrais pas jouer avec ça observez comment depuis votre éducation depuis le plus jeune âge on compartimente les filles et les garçons et on sépare et on crée une dualité c'est merveilleux puisque tout est duel sur cette terre et bien il y a cette dualité entre ces deux polarités alors que la clé pour l'éveil c'est de rassembler les deux polarités or l'ego or l'incarnation et tout le processus d'incarnation qui en découle a fait en sorte que nous oublions cela et que nous oublions que cette séparation est illusoire et qu'en fait la clé c'est de venir rassembler pour faire fusionner or puisque souvent derrière tout cela se cache des blessures parce qu'effectivement quand on a été garçon manqué ou quand on a été un garçon efféminé et que derrière il peut y avoir des choses au niveau de la sexualité qui viennent s'entremêler au mieux tout ça et bien après c'est vachement plus compliqué d'y voir clair voilà et tout se mélange et on sait plus qui on est donc qu'est ce que la polarité féminine et masculine qu'est ce que j'entends par là et bien il faut comprendre que je vais vous expliquer ça d'un terme d'un point de vue alchimique et d'un point de vue plus yogique plus hindou d'accord je vais prendre ces deux ces deux façons de penser pour vous expliquer d'un point de vue purement déjà simple la femme l'homme il faut comprendre que dans l'univers on a le soleil et on a la lune et bien la femme c'est le lune la lune donc plutôt la partie introspection et l'homme c'est plutôt le soleil la partie plus action en termes alchimiques on va vous dire que la femme est négative et que l'homme est positif voyez donc un petit peu comment depuis la nuit des temps les sociétés patriarcales se sont développées puisque la femme est négative évidemment sauf qu'on n'a pas compris que la femme est négative pas d'un point de vue purement littéraire et négatif dans le sens négatif elle est négative dans le sens où elle fait descendre la lumière en elle voyez la femme elle enfante elle fait descendre l'esprit à l'intérieur d'elle pour pouvoir le donner à l'homme et l'homme qui est dans la matière réceptionne cet enfant et l'emmène dans la matière l'homme a une polarité positive il va prendre le bébé et il va l'amener dans le monde alors que la femme va se connecter aux cieux et on dit toujours que la femme c'est l'intercesseur l'intercétrice bon je passe à zi l'intercesseur entre les hommes et les dieux depuis toutes les cultures depuis toutes les traditions parler des prêtresses on parler de plein plein de femmes qui ont joué ces rôles assez extraordinaire puisque les femmes en fait de par leur nature qu'est l'enfantement communique avec le divin puisque qu'est ce que l'enfantement c'est faire descendre l'esprit dans un corps donc c'est bien être relié à l'esprit donc être relié au grand tout donc voyez un petit peu la polarité négative la polarité fait peu positive pour l'homme et en alchimie on va beaucoup parler avec les métaux et donc la femme qu'est ce que ça va être comme métal et bien ça va être tout simplement l'argent alors que l'homme et bien ça va être l'or donc l'argent en alchimie ça va être de couleur bleue alors que l'or en alchimie c'est de couleur rouge or quand on marie le rouge et le bleu quelle est la couleur qui en ressort et bien c'est le violet et le violet quelle est donc cette couleur le violet et bien le violet c'est la première couleur de l'arc-en-ciel c'est la première des couleurs c'est la couleur la plus près des cieux c'est pour ça que le chakra coronal donc chakra coronal sur le dessus de la tête reliance avec le tout c'est pour ça que le chakra coronal est de couleur violet voilà et donc qu'est ce que ça veut dire concrètement si on comprend un petit peu cet exemple ça veut dire que quand on marie le bleu qui est l'argent avec l'or qui est le le rouge on obtient le violet qui est la couleur violette donc qui est la couleur du chakra coronal qui est la porte d'accès vers l'éveil la reliance au cosmos la reliance à notre énergie divine tout simplement à ce que nous sommes réellement donc voici un premier exemple qui permet de de mettre en lumière ce que je veux dire par polarité féminine et masculine mais les yogis dans l'hindouisme ont aussi eu leur propre jargon ils vont eux vous parler de shiva et de shakti shakti la polarité féminine shiva la polarité masculine or lorsque shiva et shakti se rencontrent vous avez peut-être déjà vu ces images où on voit un visage divisé en deux d'un côté c'est shiva de l'autre côté c'est shakti et en fait nous sommes tous ça nous sommes tous féminins et masculins et lorsque ces deux êtres se rencontrent et bien il y a la kundalini donc quand il y a fusion de shiva et shakti la kundalini qui est une énergie féminine aussi au passage c'est pour ça qu'on dit souvent que le féminin sauvera le monde puisque tout ça ce qui permet la fusion c'est quand même une énergie féminine bon passons donc cette fusion des deux polarités permet à la kundalini qui est l'énergie créatrice de monter et de libérer tous les chakras jusqu'au chakra coronal et plus et infinité puisqu'il n'y en a pas que six mais il y en a plein d'autres et de se relier du coup au grand tout et donc de s'éveiller tout simplement je vous l'ai fait en version courte et accélérée mais c'est pour que vous compreniez l'idée tout simplement c'est pas pour vous faire un cours théorique sur shiva shakti et la kundalini c'est pas ça l'idée ici l'idée c'est que vous compreniez que le juste mariage entre les deux polarités permet de faire passer et faire descendre la lumière tout simplement ce que nous cherchons tous à faire puisque qu'est ce que la lumière c'est l'amour tout simplement donc le but de l'incarnation je le rappelle mais je le dis dans toutes les vidéos quel est le but de l'incarnation sur terre et bien c'est de cheminer vers plus d'amour et donc c'est venir rééquilibrer sortir de cette polarité homme femme et de cette lutte entre les hommes et les femmes pour se rappeler à nous-mêmes et se rappeler que notre essence est de nature féminine et masculine et que le but de l'incarnation c'est de cheminer vers l'être androgyne qui est la rencontre entre les deux et la fusion entre les deux polarités qui naît du juste mariage donc du juste équilibre on ne peut pas se marier si c'est pas équilibré donc quel va être le travail de la sette ou le travail du pèlerin qui va se peler sur ce chemin intérieur et bien ça va être justement de comment est-ce qu'on va faire justement pour faire fusionner ces deux polarités c'est bien gentil d'en parler mais comment on fait et bien c'est justement ce travail intérieur qui consiste tout simplement à observer que ce soit du champ masculin ou du champ féminin quelles sont toutes les croyances, tous les comportements issus de ces croyances tous les systèmes de pensée issus de ces croyances liés au féminin, liés au masculin que j'ai en moi et en quoi ces croyances sont erronées et comment par le fait de le voir en conscience quand la lumière de ma conscience va aller voir ces croyances et bien le fait de mettre en lumière quelque chose qui a été erroné le met en lumière donc c'est pas que ça le fait disparaître c'est que ça le transmute c'est deux choses différentes et je ferai une vidéo sur la transmutation et sur l'art de la transmutation qui est autre chose que la transformation mais d'ores et déjà si vous regardez cette vidéo et que vous en êtes déjà à la dixième minute et que vous continuez à m'écouter c'est qu'il y a quelque chose que vous êtes peut-être, que vous avez envie de toucher et bien tout simplement la seule chose à entendre avec ce discours c'est qu'il faut juste introspecter, il faut juste s'observer et si vous entendez qu'on est tous hommes et femmes et au-delà de ça, si on élargit encore la vision il est intéressant aussi de se rappeler qu'on a déjà joué tous les rôles et qu'on s'est tous incarnés dans des corps de femmes et des corps d'hommes et que la sexualité là-dedans n'a rien à voir avec les deux polarités qui sont à l'intérieur de nous c'est pas parce qu'on a un corps d'hommes et qu'on a une sexualité féminine et inversement, qu'il y a un déséquilibre quelque part c'est pas ça l'idée, on s'en fout de tout ça ce qui compte c'est en soi, c'est pas tant à l'extérieur de soi c'est trouver le juste équilibre entre les deux et donc, vous comprenez donc, qu'il suffit juste d'aller descendre en soi et d'observer tous les espaces qui luttent à quel moment, si je suis une femme, je lutte contre ma part de féminin ou contre ma part de masculin et cette lutte, vous observerez qu'elle se manifeste avec l'extérieur quelles sont les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie j'ai fait notamment une vidéo en entretien avec une personne extraordinaire que je vous conseille de visionner sur le sens des blessures de l'intime où j'explique que les femmes qui vivent des violences sexuelles et les hommes aussi qui peuvent vivre ce genre de violences mais c'est jamais par hasard et c'est quelque part qu'il y a un contrat et cette personne doit se réconcilier avec une part de son féminin ou une part de son masculin blessée et que ces événements, elle les magnétise à elle pour pouvoir justement aller observer cette part blessée et pour pouvoir la mettre en lumière et permettre à ces deux parts de se rééquilibrer tout simplement donc observez un petit peu vos vies c'est un exercice que je peux vous conseiller faites une petite ligne de vie et observez quel a été votre rapport pendant toute votre vie et votre existence entre le masculin et le féminin par rapport à vous mais aussi par rapport à la société d'un point de vue plus large parce que souvent, ce que l'on ne veut pas voir en nous on le projette sur l'extérieur et pire encore, on pense que l'extérieur va nous donner la solution de l'intérieur et vous verrez ainsi comment on cherche et on est en quête de trouver l'âme sœur de rencontrer quelqu'un avec qui on fera notre vie et que sans cette personne, on ne peut pas être entier et complet imaginez quand même la limitation qu'on se pose dès le point de départ si on pense et qu'on conditionne notre équilibre intérieur et notre nature véritable au fait de rencontrer quelqu'un et au fait de faire sa vie avec quelqu'un vous comprenez donc que tout simplement qu'est-ce qui se passe il y a une part de moi que je ne veux pas voir et donc je vais chercher cette part à l'extérieur je la ramène à côté de moi ça s'appelle mon conjoint ou ma femme et je ne veux pas quitter cette personne parce que si elle part, je vais trouver un déséquilibre en fait et vu que je ne veux pas regarder en moi et bien je suis bloquée donc voici le juste mariage et le juste mariage et le véritable couple c'est d'abord le couple qui est en vous tout simplement voilà c'était ça le but de cette vidéo n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle résonne à l'intérieur de vous et que vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous avec qui ça pourrait résonner sachez que vraiment c'est un point clé déjà juste prendre conscience de cela c'est déjà énorme c'est déjà un indice énorme sur le chemin intérieur prendre conscience de ce que je viens de dire ça paraît tout con mais c'est loin d'être con voilà donc merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très prochainement je vous réserve une surprise dimanche prochain ce sera sur ma chaîne YouTube vous allez être bientôt informés ça prendra la forme d'une émission je pense en live je pense le chapitre 5 d'une série quand nous avons débuté ensemble il y a quelques mois déjà bref je vous retrouve très prochainement et je vous dis à très très vite bisous bisous à très bientôt Sous-titrage ST' 501